la suite des aventures de julien sorel héros du rouge et le noir de stendhal bonsoir à tous et à toutes alors je m'étais arrêté page 70 de mon édition voyons un peu la suite chez cet être singulier c'était presque tous les jours tempête alors là ça renvoie à l'idée des manipulateurs qui sont tout le temps mais alors tout le temps en train de calculer comment vont-ils nous embêter comment vont-ils faire pour nous perturber mais surtout pour nous dominer parce que leur but premier c'est de nous dominer c'est ça que qui n'est pas suffisamment dit clairement la souffrance qui résulte de cette domination de cette objectisation finalement elle est incidente même si le manipulateur peut y prendre plaisir il prend surtout plaisir à dominer avant le dessus puisque il a envie ton en quelque sorte de compenser aussi l'humiliation qu'il a subi étant plus jeune et humiliation d'ailleurs que ressent fortement julien sorel dans ce livre alors julien avait encore dans l'oreille les paroles grossières du matin ne serait ce pas dit il une façon de se moquer de cet être si combler de tous les avantages la fortune que de prendre possession de la main sa femme précisément sa présence oui je ferai moi pour qu'il a témoigné pour qui il a témoigné tant de mépris voilà on a encore l'histoire de la main et décidément l'époque est bien changée donc il a pris la main de madame de ménale maintenant ils veulent prendre plus de risques il faut vraiment que le mari ne le voit pas évidemment c'est c'est sinon ça s'il va il va être renvoyé mais il veut vraiment prendre le risque en présence du mari il augmente le danger et d'ailleurs ça rappelle un petit peu rappelez-vous au ça rappelle les manipulateurs pervers qui ont besoin qui sont axés sur le danger qui ont besoin de prendre des risques pourquoi parce que ils n'ont pas vraiment de sentiments ils n'ont pas d'eux ils ont des émotions mais qui sont qui ne sont pas intéressants sont pas riches et ils sont simplement souvent émoustillé plus que que mon dire plus que vraiment ému c'est ils sont émoustillés donc voyez c'est le côté sexuel provoqué par la domination et là ça lui fait peur donc ça le ça l'excite littéralement sur le plan sexuel on a presque cette impression alors ensuite julien couvrait la main qu'on lui avait laissé de baisers passionnés ou du moins qui semblait telle à madame de reynal alors évidemment les baisers ne sont pas passionnés ou plutôt ils le sont mais le sont pas parce qu'ils l'aiment madame de reynal mais parce que ça l'excite de prendre ce risque voyez et moi j'ai remarqué ça chez beaucoup de pervers enfin beaucoup oui oui beaucoup ils aiment prendre des risques parce que c'est leur manière d'être solliciter eux mêmes de solliciter eux mêmes sur le plan émotionnel ils ont besoin d'être émoustillé comme je viens de vous le dire je continue page 73 13 j'avais relevé quelque chose oui pour la première fois de sa vie il était entraîné par le pouvoir de la beauté bon le pouvoir de la beauté alors j'ai remarqué une chose c'est que les manipulateurs ont besoin parfois de fréquenter si par exemple ils sont âgés ils sont 50 60 ans voire plus des gens jeunes puisque ces gens leur servent un peu de miroir et ils vont avoir 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 l'air de les aimer on a l'impression qu'ils les aiment en fait non ça les excite ça les fait plaisir de voir un visage juvénile souriant puisqu'ils ont l'impression de se voir eux mêmes c'est ça tout simplement mais cette émotion était un plaisir et non une passion voilà c'est intéressant toujours pareil je ne fais que confirmer ce que je pensais déjà alors page 76 maintenant en un moment il n'y eut plus sur sa physionomie que de la hauteur et de la colère contre lui-même il éprouvait un violent dépit d'avoir pu retarder son départ de plus d'une heure pour recevoir un accueil aussi humiliant donc c'est madame de reynal qui est froide et là vous voyez les émotions que qu'a julien en fait c'est la colère vous voyez les émotions typiques je dirais des pervers narcissiques des manipulateurs des vides intérieures cette colère ils se sentent humiliés on fait à la limite notre seule présence les humilie ils se sentent humiliés enfin c'est même pas notre présence qui les humilie mais comme ils ont de même une piètre image chaque fois qu'on met en avant finalement des qualités qu'ils n'ont pas on les humilie sans forcément en avoir conscience on peut en avoir conscience et en jouer moi j'en envoie pas bien l'intérêt quand même alors page 84 qu'avons-nous ? l'action de savoir par coeur la bible et encore en latin l'avait frappé les habitants de Verrières d'une admiration qui durera peut-être un siècle alors vous voyez le côté par coeur du manipulateur pervers moi je trouve que ça renvoie à l'idée ils sont très intelligents parce qu'en fait ils ont une bonne mémoire une excellente mémoire souvent et pour réussir des examens parfois ou des concours il faut parfois une excellente mémoire et avoir un peu la stratégie comme ils sont un peu froids ils sont peut-être capables mieux que les autres de faire abstraction des sentiments parasites qui perturberaient quelqu'un d'autre impliqués dans les mêmes apprentissages et ils réussissent mieux donc cette mémoire mémoire des faits notamment et des dates rappelez-vous vous avez dû le vivre tu as dit ça mon cher Pierre à telle date, à telle heure ils peuvent quasiment citer l'heure et citer exactement les paroles que nous avons prononcées des années auparavant c'est assez fascinant alors la détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable il se disait il faut que j'ai une de ces deux femmes il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire la cour à madame Derville ce n'est pas qu'elle fût plus agréable mais toujours elle l'avait vue précepteur honoré pour sa science et non pas ouvrier charpentier avec une veste de ratine pliée sur le bras sous le bras vous voyez comme il était apparu à madame de Reynal vous voyez il y a toujours ce côté apparence il veut montrer de lui-même bon on est un peu comme ça autant qu'on est mais eux c'est particulièrement vrai le côté apparence et le côté qu'il les met en valeur et madame de Reynal l'a vue alors qu'il était fils de charpentier tout crotté mal habillé etc alors que l'autre son ami l'amie de madame de Reynal ne l'a pas vue de cette façon et il voudrait aussi il aurait voulu aussi la séduire en fait ce personnage qu'il soit homo ou hétéro finalement on n'en a rien à faire puisqu'en fait son but ce n'est pas d'avoir une relation on va dire sexuelle finalement mais c'est d'avoir une relation qui montre qu'il domine ces personnes c'est ça qui va l'attiser moralement psychologiquement sexuellement sensuellement voilà ce qui explique peut-être qu'il y a cette ambiguïté on se dit tiens mais celui-là est peut-être homo en fait certains je suis sûr qu'ils ne sont ni homo ni hétéro ils sont simplement opportunistes ils peuvent être les deux en fonction de la proie qu'ils vont avoir en phase 2 et qui sera la plus juteuse on va dire vraiment un très intéressant volume du moins sur le plan de la perversion narcissique alors il parle de madame d'Herville je lui trouve l'air de penser toujours et de n'agir qu'avec politique c'est un sournois c'est ce que pense madame d'Herville voilà de Julien Sorel un sournois un hypocrite madame d'Herville était à ses côtés ce fut dans une telle position et par le plus grand jour que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de madame de Rénal dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attirait évidemment les regards du galant sous-préfet voilà encore ces tentatives guerrières sexuelles aux guerrières j'ai envie de dire elle pourrait me dire je leur donne s'il s'agissait de quelque chose de relatif à l'éducation des enfants mais en répondant à mon amour elle suppose l'égalité l'égalité que le pervers narcissique ne veut pas il veut dominer il veut être supérieur aux autres on ne peut aimer sans égalité on ne peut aimer sans égalité et tout son esprit se perdit à faire des lieux communs sur l'égalité Averrière Julien trouva M. Chélan occupé à déménager il venait enfin d'être destitué le vicaire Maslon le remplaçait donc là il aide le vicaire et il semble avoir de l'affection pour cet homme alors est-ce que c'est une dérive de l'auteur qui n'a pas maîtrisé complètement son personnage ou est-ce que les manipulateurs pourraient avoir quand même une vague une vague sentimentalité une capacité vague peut-être ou alors on se trompe de profil avec Julien Sorel ce n'est pas clair je n'ai pas tranché la question page 90 Julien tremblait que sa demande fut accordée son rôle de séducteur lui pesait si horriblement voyez c'est une corvée ce qui va l'exciter c'est de vaincre finalement de dominer mais c'est quand même difficile pour lui ça rappelle quand même toutes les remarques que nous avons faites que d'autres ont faites sur le fait que le manipulateur pervers finalement se fatigue à manipuler il a le goût d'un fatigue ça lui demande de l'énergie c'est vraiment intéressant ce livre c'est même presque passionnant alors au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître et aux remords qui en relevaient la vivacité l'idée du devoir ne cessa jamais d'être présente à ses yeux il craignait un remords affreux et un ridicule éternel s'il s'écartait du modèle idéal qu'il se proposait de suivre voyez toujours pareil mon dieu être heureux être aimé n'est-ce que ça telle fut la première pensée de Julien rentrant dans sa chambre il est dans un état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a si longtemps désiré elle est habituée à désirer ne trouve plus quoi désirer et cependant n'a pas encore de souvenir comme le soldat qui revient de la parade Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite n'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même ai-je bien joué mon rôle ? donc au départ on se dit quand je commence à lire la citation la phrase on se dit tiens ça pourrait concerner d'autres personnes qu'un pervers narcissique mais la fin ne trompe pas encore ce côté soldat qui est en guerre contre les autres contre cette femme contre cette malheureuse Madame de Rénal voilà pour ce soir j'en reste là je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bonne soirée merci merci